Ça y est, c'est la dernière de l'année. La dernière de l'année. Pour cette dernière de l'année, j'avais envie de vous parler d'un EP que je sors aujourd'hui, qui s'appelle Sound Forums, et c'est mon premier EP de musique méditative pour méditation, et que j'ai essayé de faire un peu différemment de ce qu'on peut entendre d'habitude pour ces albums-là. Il y a une chose qui est notable aussi dans cette EP qui sort, c'est que c'est mon premier essai avec le binaural, c'est-à-dire que c'est un album que tu ne peux écouter si tu peux avoir tous les avantages de l'écoute, et tu peux avoir toute l'expérience avec un casque, uniquement avec un casque. Sinon, tu n'auras pas toute l'expérience sonore qu'il y a autour du binaural. Voilà, c'est un essai, et je trouve que ce genre de musique s'y prête tout à fait. Voilà, je n'ai pas essayé de faire un album de musique, de méditation comme les autres, parce que la méditation, ce n'est pas seulement les beaux petits trucs, les petits oiseaux, l'eau qui coule, les cascades. Moi, j'ai appris aussi, ça fait à peu près 5 ans que j'ai de la méditation, que la méditation, ça peut être aussi des choses un peu moins agréables, parce que la méditation, c'est aussi accepter, c'est aussi laisser passer les choses au-dessus de toi. Ce n'est pas évident, mais c'est vraiment le travail que tu fais, et ça peut durer des années quand tu fais de la méditation. Donc, dans ces pièces de musique, j'ai essayé qu'on ait de ça aussi. Il y aura des moments où il y a peut-être des choses qui vont un peu t'interpeller. Et toute l'idée, c'est de laisser passer ces choses-là, et que même les choses qui grattent un peu, les laisser, et puis après, ça passe. Parce que toute l'idée de la méditation, c'est l'impermanence. Alors, c'est assez intéressant de dire ça, parce que tu vas voir que ces sons, ces musiques, sont souvent très évolutives, très lentes, et puis il y aura des choses qui vont peut-être te sembler être toujours la même chose. Mais justement, l'idée, c'est que ce n'est jamais la même chose, et qu'il faut faire travailler ses oreilles et bien écouter. Donc, il faut vraiment fermer les yeux. C'est vraiment quelque chose qui s'écoute. C'est une musique où tu dois être actif. Tu dois être aussi actif. Tu dois être en pleine conscience, justement. Alors, je ne veux pas du tout rentrer dans les attermoiements méditatifs, New Age, tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce n'est jamais quelque chose que je lui dis. Je pense que tu peux faire la méditation sans être dans ce délire New Age. Là, tu vois, j'ai dit délire. Ce n'est pas très sympa. Mais moi, ça ne m'intéresse pas personnellement. Je comprends que ça puisse intéresser les gens. Et évidemment, je suis dans le respect le plus total vis-à-vis de ça. Moi, ce n'est pas du tout là-dedans que j'ai voulu aller. Je vais te faire écouter quelques extraits maintenant. Et après, on parlera d'une autre spécificité de cette opération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La spécificité de cette opération, c'est que j'ai essayé de le distribuer de deux façons. Il va être sur mon bon camp, sur le bon camp des pseudo-label que j'ai appelé difforme. Mais il sera aussi sur une plateforme, une nouvelle plateforme qui s'appelle Odyss, qui est une plateforme basée sur la blockchain. Alors, cette année, cette fin d'année 2020 et aussi ce confinement et cette crise m'a aussi permis de m'intéresser à une nouvelle chose qui est le blockchain et les crypto-monnaies. Donc, j'ai déjà placé certaines vidéos sur une plateforme qui s'appelle Odyssée et Library, d'ailleurs, c'est la même chose, qui m'a permis de gagner des crypto-monnaies et un peu de sous. Enfin, ça, on en reparlera peut-être un jour. Ce que jamais YouTube, en temps d'année, ne m'a rapporté. C'est-à-dire que là, vraiment, on est loin, loin, loin du compte, même si ça reste de toutes petites sommes. Donc, j'ai essayé de placer cette musique exclusivement dans un premier temps sur Odyssée. Et donc, je te mettrai le lien en dessous pour que tu puisses aller écouter et savoir que chaque fois que tu écouteras cette musique sur cette plateforme, ça me rapportera un tout petit peu de crypto-monnaies. Et voilà, ça permet de faire fonctionner quelque chose. Et surtout, on est totalement indépendant de Spotify et des choses comme ça. Mais je sortirai quand même sur Bandcamp parce que je pense que Bandcamp est aussi une plateforme très, 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 très intéressante pour les artistes. Et je ne dis pas que dans quelques semaines, je sorte aussi la totalité de cette musique sur les plateformes traditionnelles, même si je pense que c'est beaucoup moins intéressant pour le coup, surtout pour ce genre de musique assez expérimentale. MusicMaker, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une très, très bonne année 2021. Je pense que ça ne pourra pas être pire que l'année 2020. Enfin, on n'est plus sûr de rien, donc le mieux, c'est de vivre au jour le jour. Merci de continuer à regarder ces vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci surtout de toutes les interactions que j'ai en ce moment. C'est vraiment cool, ça fait vraiment plaisir. Donc, si tu n'es pas abonné, fais-le. C'est bien, ça va m'aider vraiment. Et, bah, écoutez cette musique super peaceful que je te propose avec ce nouvel EP. Et je te dis à la prochaine vidéo en 2021, d'ailleurs. Ciao. Sous-titrage ST' 501